Bon lundi, 31 octobre et bon début de semaine à tous, j'espère que tout le monde va bien. Inutile de tourner autour du pot, je pense que le principal sujet de discussion aujourd'hui au sein du Monde Youve concerne le nombre de blessures en vue des échéances qui vont venir. Je ne sais pas, répondez-moi dans les commentaires, il vaut mieux en rire ou en pleurer, mais on va évidemment parler de la longue, très très longue liste de joueurs absents pour le match face au Paris Saint-Germain et qui le seront probablement pour l'Inter. Et les prochains matchs, il y a eu encore des mauvaises nouvelles qui sont arrivées hier du côté de la Contina, ça ce matin, encore une fois, on va parler des dernières news aussi, de ce qui s'est passé ce matin à l'entraînement. Sans vous mentir, je voulais faire cette vidéo ce matin, donc la poster ce matin, vous la verrez probablement ce soir, tout simplement parce que je me suis dit, inutile de faire une vidéo ce matin, sachant qu'il y a l'entraînement et qu'actuellement, au sein du Monde Youve et dans cette équipe-là, à tout moment, il peut se passer quelque chose de négatif. Alors, je suis désolé d'être aussi direct comme ça, mais la réalité est celle-ci, c'est qu'à chaque entraînement, à chaque match aujourd'hui, il est capable de se passer le pire. Côté Youve, à chaque match, deux nouvelles blessures, deux nouvelles blessures, à chaque entraînement, c'est la même chose. Parlons très très rapidement de la liste des joueurs qui seront forfaits pour le match face au Paris Saint-Germain. Danilo qui sera suspendu, Elling Junor, on va en revenir, Weston, McKinney pareil, Vlaovic, Keza, Pogba, Di Maria, Bremer, Parédezé, Deschillots, Caio, Georges et Akié, je les ai notés. Pour l'Ocateli, il n'était pas blessé pour le match face à l'HST pour des raisons personnelles et il sera donc de retour pour le match face au Paris Saint-Germain. Bref, les amis, vous voyez la liste, vous les comptez, ça fait 12 absents face au PSG. Et 11 pour blessure, 1 pour suspension, je ne sais pas vous, je n'ai jamais connu une telle situation. Honnêtement, je ne dis pas ça parce que je travaille sur la Youve et sortez-moi un club qui a déjà vécu une telle situation. C'est absolument catastrophique, catastrophique. Il n'y a pas les mots, je pense qu'évidemment, c'est avant tout catastrophique pour celui qui suit l'actualité, pour le typhose, mais c'est aussi avant tout catastrophique pour l'équipe en elle-même, pour l'entraîneur, pour le staff en lui-même. Et évidemment, on va parler aussi des coupables derrière parce que forcément, dans une telle situation, il y a certes une part de malchance, mais il y a une grosse part de responsabilité, en l'occurrence, de la part du staff médical. Mais venons avant tout aux principales informations. Hier, vous avez appris les forfaits d'Hilling Junior et Weston McKinney. Pour Samuel Elling Junior, ce n'est vraiment pas du d'un point de vue musculaire. Donc, encore une fois, pas de la faute du staff médical Juventino parce qu'il a tout simplement subi un tacle absolument horrible de la part de Di Francesco face à Lecce et qu'il y a donc les examens qui ont été passés au juge médical, ont montré une entorse de la cheville droite, mais toutes les ont a été exclues. Même discours pour McKinney qui lui sera écarté donc 15 jours. Et l'ingénieur, je ne l'ai pas précisé, ça sera 20 jours et donc reviendra en 2023 avec la Juve. Et pour Weston McKinney, fin de l'année 2023, très certainement aussi pour la Juve. Et désormais, chronomètre lancé pour la Coupe du Monde pour être à disposition avec les Etats-Unis. Mais pareil, problème musculaire cette fois pour Weston McKinney. Donc là, même discours, lui est forfait pour le match face au Paris Saint-Germain. Et l'autre principale information, les amis, c'est que Paul Pogba ne reviendra pas en 2023 avec la Juve. Et il y avait évidemment Max Agri qui avait jeté certaines cartes avec un possible retour face à Véron et Laladjo. Mais il avait été extrêmement prudent. Petite rechute musculaire de la part de Paul Pogba hier à l'entraînement qui l'éloignera très certainement encore quelques jours. Et donc désormais, un discours pour Paul Pogba, ça va être le chronomètre pour la Coupe du Monde. Honnêtement, je vais être très clair avec vous, les amis. Je ne m'occupe pas de l'équipe de France. Je n'ai rien pour l'équipe de France. Mais je ne veux pas être menteur. Je pense que ça serait utopique pour le moment de parler d'une Coupe du Monde. Il se passe quelque chose. Paul Pogba s'était repartiellement entraîné avec le groupe il y a deux semaines. Enfin, début de semaine. Il y a justement deux semaines. Et là, voilà, petite rechute. Bref, on verra ce que fera Didier Deschamps le novembre lors de la liste. Mais quand vous avez déjà Henning Junior, Weston McKenny et Paul Pogba comme autre mauvaise nouvelle lors des deux derniers jours. Après une victoire 1-0 qui a fait énormément de bien face à Lech. Victoire moche, entre guillemets. Mais Victor qui a permis de prendre trois points, c'est dire à quel point la Juve vit un moment compliqué. Et à quel point cette situation est extrêmement, extrêmement, extrêmement embarrassante. Alors, venons-en encore une fois aux news puisqu'on commence par là. Aujourd'hui, ce matin, à la Contina, ça pour l'anti-vigilie de UVPG, Gleison Bremer et André Di Maria se sont partiellement entraînés avec le groupe. Ce qui pourrait très certainement jeter quelques cartes pour les voir probablement dans le groupe face à l'Inter. Je vois déjà dans les commentaires. Est-ce que ça veut dire qu'ils seront là face au Paris Saint-Germain ? À l'heure actuelle, les amis. Alors, je vais très prudent. Évidemment, il va falloir attendre demain lors de la vigile. Et l'entraînement qui aura lieu à 17h15 à la Contina, ça est à 14h. Il y aura la conférence de presse de Max Segré accompagné d'un joueur. Mais à l'heure actuelle, quels sont les joueurs qui pourront récupérer face au Paris Saint-Germain ? Aucun. Mise à part Manuel Locatelli, mais encore une fois, il ne fait pas partie de la liste des blessés. Il était fort fait face à l'Edge et pour des raisons personnelles. Donc déjà, quand vous vous approchez d'un match face au PSG qui n'est pas le match le plus important de la saison, très certainement, la Juve est déjà émise la Ligue des Champions. Il y a ses places en Europa League à aller chercher. Mais au point où on est la Juve, est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose qu'elle joue l'Europa League ou non ? A vous de juger. Mais en tout cas, ce n'est pas le match le plus important de la saison. Mais vous arrivez dans un match où vous jouez le PSG, une équipe prestigieuse, une équipe où vous avez besoin d'aller chercher au moins quelque chose. Vous arrivez dans ce match avec une équipe qui a un groupe au complet, mis à part Neymar suspendu. Et vous, vous arrivez avec une équipe, les amis, où vous avez quasiment un 11 titulaire qui est forfait. Alors à partir de ce moment-là, on peut tout dire, on peut tout... Mais les amis, c'est inacceptable. On parle de la Juve. On parle de la Juve. On parle d'une équipe qui vise les sommets et qui a cette capacité d'éviter ce genre de problème. Alors, dans les commentaires, évidemment, je vous vois venir, et vous avez raison, les coupables. Quand tout va mal, évidemment, on jette tout sur le staff médical. Et évidemment, il y a une énorme part de responsabilité. Et en l'occurrence, bien évidemment, quand tout va mal, on vise le président côté Juve ou l'entraîneur. Quand ça va mal, d'un point de vue physique, on vise évidemment le chef de la préparation physique, en l'occurrence Folletti. Alors, certains m'ont demandé dans les commentaires lors des derniers jours, et surtout sur les réseaux sociaux, pourquoi la Juve ne se sépare pas de Folletti ? Pourquoi la Juve n'a pas décidé de changer son staff médical ? Il y a eu certains changements, mais Folletti, qui est le chef de la préparation physique, lui, est bel et bien resté. Tout simplement, puisque, avant tout, Folletti est un ami proche de Max Alegri. Et Max Alegri travaille avec cette personne depuis tant d'années. Ils sont ensemble depuis énormément d'années. Et ça a toujours été la même histoire, du moins du côté du passage à la Juve, donc entre 2015 et 2019, et donc entre 2020 et pour le moment. Folletti est un ami, avant tout, d'être un collègue pour Max Alegri, comme énormément de personnes. Le staff médical, non, avant tout le staff, on va dire le plus médiatisé, le staff premier plan, comme j'ai envie de dire, sans manquer de respect aux autres personnes qui travaillent au sein du Monde Youve. Ce sont tous des amis proches de Max Alegri, ce sont des personnes choisies, avant tout, par l'entraîneur. Et donc, il n'y a jamais eu cette spéculation au sein du Monde Youve de changer Folletti et de se séparer du chef de la préparation physique. Donc, ce n'est pas maintenant que la Juve échangera quelque chose. En revanche, bien évidemment, il y a une forte responsabilité de la part du staff médical, bien le connaît. Alors, cette situation ne peut pas durer. Alors, ce matin, je discutais avec un collègue qui ne s'occupe absolument pas de l'actualité sur la Juve, qui ne travaille même pas sur la série, et me disait, mais est-ce que c'est habituel ? Autant de blessures côté Juve, etc. Je lui ai répondu très cachement, on va dire, en série, il y a deux équipes qui vivent un petit peu dans cette réalité depuis tant d'années, c'est Milan et la Juve. Côté Juve, c'est vrai que depuis, on va dire, 2016-2017, allez, on va dire, depuis post-finale Berlin, où il y avait cette opportunité d'avoir toujours le même groupe, toujours le même 11, on va dire, il n'y a pas énormément de blessés. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que le Monde Youve a commencé à toucher à énormément de points noirs, d'un point de vue de la fiabilité physique de certains joueurs. Mais c'est vrai que depuis quelques saisons, on va dire, deux, trois saisons, la Juve touche des points records, touche des situations qui sont absolument embarrassantes. Moi, je ne sais pas comment la définir, cette situation, les amis. Mais encore une fois, vous affrontez le Paris Saint-Germain et l'Inter dans six jours, donc au-delà du match face au PSG, le match face à l'Inter, qui est une confrontation directe, et très certainement le match le plus important de votre fin d'année 2023. Et vous arrivez avec un groupe comme ça, les amis, mais on va parler très clairement, c'est du foutage de gueule. Voilà, la réalité est celle-ci, la situation est celle-ci. La Juve est dans une situation à l'heure actuelle où elle-même ne sait pas où elle avance, où elle-même ne sait pas comment agir. Voilà, il y a certaines décisions qui ont été prises, notamment par changement dans le staff médical depuis le début de la saison. Mais encore une fois, ce n'est pas au premier plan, comme par exemple le chef Follett, et on verra en tout cas ce qui pourra se passer. Mais la situation est embarrassante. Et je tiens à préciser, non, Dujar Vlach ne sera pas à disposition pour le match face au Paris Saint-Germain. Enfin, bref, la Juve aborde ce match au stadium avec 40% de l'effectif. Sympathique, on va dire. Il y aura énormément de jeunes, occasion pour énormément de jeunes d'être convoqués, et pour certains de jouer titulaire. Donc on verra ce qui pourra se passer. On se concentrera évidemment sur ce match à partir de demain. La Vigilia de Juve et PG, vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Elle est compliquée, très très compliquée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada